Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! C'était là où je vous dis les amis qu'on lit très rarement les articles qu'il y a sur nous sur Instagram et tout. Parce que d'une, on ne les voit pas, de deux, on s'en fout. Mais à quel point c'est ridicule. Putain, dommage pour la personne qui a fait cet article. Hier, aujourd'hui, on est à la maison. Visiblement, comme vous pouvez le constater, nous sommes chez nous à Dubaï. Je vous précise, comme j'ai pu écrire à la Pabèbe, nous ne démontrons absolument pas à Marrakech. En revanche, c'est vrai qu'on s'était dit pourquoi pas s'acheter une maison de vacances à Marrakech. Pour les vacances d'été, etc. Mais, en fait, arrêtez, on a beaucoup de biens à Dubaï. Je vous le répète, on a beaucoup de biens à Dubaï. Que ce soit immobilier ou autre. Donc, si vous voulez, je vous explique. On a des maisons, on a des appartements. On a l'ouverture de notre bateau club qui ouvre très bientôt. Donc, on a beaucoup de choses à Dubaï. Deuxièmement, que vous sachiez, nous, Laurent et moi, ça fait 4 ans que nous sommes à Dubaï. Et on est plutôt très, 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 très bien ici. Avec tout ce qui est le gouvernement, les autorités, etc. Donc, il n'y a jamais, on n'a jamais eu de problème de notre vie ici. Donc, il faut vraiment arrêter. Ça devient un peu lourd. Et pour vous dire, pour conclure tout ça, si un jour, on s'en va de Dubaï, encore une fois, je le répète. Ce ne sera que parce qu'on a envie de prendre un nouvel air. Mais on garde quand même nos maisons ici à Dubaï. Donc, on sera amené à revenir ici. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Parlons-en tant qu'à faire, vu qu'on y est. Donc là, en l'occurrence, il y a fait cet article, je ne le connais pas. Donc, il y en a beaucoup, sachez, c'est juste des cliques à buzz. Genre, c'est des gens qui créent des faux articles pour que vous cliquez. Et quand vous cliquez, ça leur ramène tant d'argent. Donc, du coup, ils sont de l'argent sur votre cul et sur notre cul. On nous fait toujours passer pour des flous et ils inventent des histoires. Parce qu'en ce moment, c'est la semaine de Shakespeare pour la DLT. On a beaucoup d'histoires à ventez. Mais sachez qu'il y a beaucoup de blogueurs, nous, avec qui on s'entend vraiment bien. Je parle de vrais blogueurs. Et en fait, ce n'est pas forcément eux. C'est les gens qui leur envoient des fausses d'histoires. J'étais là, j'ai vu telle personne de la DLT. Il y en a un, il faisait ça, l'autre faisait ça. Mais en fait, les blogueurs, ils font des articles. Moi, ceux que j'aime bien, je leur dis que c'est faux. Ceux que je m'en fous, je les laisse dans leur délire. Pourquoi je leur dis ? Parce que tout simplement, les blogueurs que j'aime bien, je trouve que ça décrédibilise en fait leur image de dire des faux scoops au final. Parce que l'intérêt qu'on a, que le public a avec eux, c'est d'avoir des vrais scoops. Ce qui est sympa. Et quand tu te fais cramer d'un vrai scoop, tu te fais cramer, c'est le jeu. Mais dans le sens où quand c'est faux, ça les décrédibilise. Donc quand je les aime bien, je leur dis. Donc tout ça pour dire. En ce moment, c'est un peu les semaines de Shakespeare pour la DLT. Donc on a des histoires inventées de toutes pièces. Telle que l'histoire de Sissiqa, il y a deux jours, Bagatelle, je ne sais pas quoi. Des mecs, pages, putain, couffins. Enfin, il y a le Nordine qui serait venu. Oh, Dieu du ciel, mais personne n'est jamais venu parler à Sissiqa ce jour-là. Mais soit. Moi, ce qui me désigne, c'est les gens, en fait. Les gens. Les gens qui ont que ça à foutre, déjà. Vous, vous êtes les plus fous, pour moi. C'est vous, les grands gagas. Parce que du coup, vous voyez un truc, vous entendez un truc, ou je ne sais pas, ou n'importe quoi. Vous allez écrire à un blogueur pour raconter de la merde. Donc déjà, ça, c'est très bizarre. Le pire, c'est ceux qui te prennent en photo et qui te fument en cachet. Tu n'as pas compris. Parce que quand toi, tu regardes les vidéos et les photos, tu sais très bien où tu étais à quel moment de cette journée. Comme la vidéo exemple où, soi-disant, je me suis citée avec Laurent et où je pleure. Je suis juste en train de marcher avec elle. Vous voyez, je suis en train de marcher avec une serveuse. Donc cette serveuse, c'est Léa, la copine d'Eva. Et Laurent, il est encore à notre table, en train de dire au revoir aux garçons. Je ne comprends pas où je pleure et où elle est là. Mais ce n'est pas grave. Mais en revanche, je vois où est positionnée la caméra. Et ces mêmes petites merdeuses, ce sont des filles qui sont venues me demander des photos toute l'après-midi. Donc les mêmes gens qui te demandent des photos sont les mêmes gens qui te filment et qui vont scruter, envoyer des trucs. Alors, je vais vous dire une vraie vérité, moi. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je suis un peu moyen, on va dire. Pas trop et pas trop, pas assez. Je suis un peu hypochondriaque. D'accord ? Donc j'ai peur des maladies. Sachez que pendant mon voyage en France, je me suis forcée, et je le dis, forcée, à faire des photos avec toutes les personnes qui m'ont demandé pour ne pas les décevoir. Mais j'avais archi peur de trapper le corona. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que chez moi, je fais une photo avec quelqu'un, forcément, ils veulent que tu enlèves le masque, ils se collent la tête à la tête. Et du coup, je me dis, bon, s'il y a le corona, je suis mort. Mais je l'ai fait, j'ai pris le risque, tu vois. J'ai pris le risque pour ne pas que les gens disent déjà d'aller mauvaise, déjà d'aller méchante. Ou voilà, j'aurais pu dire, non, je suis désolée, par rapport au corona, j'ai peur et tout, mais ça aurait été mal pris. Donc du coup, j'ai dû prendre moi sur ma peur, voilà, et faire attention. Genre, à chaque fois que quelqu'un me passait son portable pour que je prenne la photo, j'allais immédiatement me laver les mains avec du produit tout. Parce que moi, je suis comme ça, je suis pour contre. Je suis trop peur de ce Covid, je vous dis la vérité. Donc je le fais, nia, voilà, pour faire plaisir à tout le monde, pour que les gens n'y disent pas des mauvaises choses sur moi. Mais au final, les mêmes gens, ils filment en scred, ils envoient des trucs, ils disent je ne sais pas quoi, ils racontent leur dos sur ma famille. Ça me saoule, en fait. Ça me saoule parce que je me dis, mais franchement, c'est tellement naze ce que vous faites. Putain de merde. Par contre, il n'y a personne qui te filme quand tu es dans un avion, par exemple, toute seule avec tes deux enfants en train de galérer, que je suis à genoux par terre. Pourtant, je suis en business, mais je suis à genoux par terre parce que je laisse mes enfants avoir toute la place, parce que je leur masse les pieds, parce que je leur masse le vent, parce qu'ils ont mal au vent, parce que je les amène pisser 292 fois. Là, il n'y a personne qui te filme pour dire « Ouah, c'est une bonne maman. » Ah non, non, là, ça n'intéresse personne, tout le monde s'en va les couilles. Donc voilà, moi, c'est ce genre de truc qui me saoule l'hypocrisie comme ça. Voilà. Donc, juste pour vous le dire, je ne vais pas aller détail par détail par tous les articles qu'il y a depuis deux semaines sur Nous, la JLC, mais on est quand même sur de la pure grosse merde. Je tiens à vous le dire. Bien évidemment, il y a des choses qui sont vraies. Il y a des trucs qui sont un peu vrais. Il y a des trucs qui sont vrais et déformés. Et il y en a qui sont carrément inventés. Mais en fait, je n'ai pas besoin d'aller éplucher tout partout parce que j'ai passé l'âge, parce que j'ai 30 ans. Parce que je sais que ça en emmerde beaucoup. Mais je suis très bien dans ma vie avec ma famille, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes parents. Donc, ceux qui parlent de ma famille, ceux qui parlent de mon couple, en fait, on se encare le cul. Comme ça, vous êtes au courant. Entre nous, on sait beaucoup plus de choses que vous, vous croyez qu'on ne se dit pas, mais on se sait déjà. Donc, c'est stupide. Et voilà. Je ne peux rien vous dire d'autre. C'était mon petit moment un petit peu plein le cul. parce que déjà, ça ne fait plus de coups de gueule, comme vous l'avez pu remarquer. Je ne fais plus ce genre de choses. Mais des fois, il faut quand même un petit peu rectifier les choses parce que c'est un petit peu relou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501